Marc, victoire au sprint devant Viviani qui avait bien envie d'enchaîner. En plus, une victoire sur le tour Potecherante qui te tient un peu à cœur du coup. Oui, oui, je suis vraiment content. Après, devant Elia Viviani, c'est un des plus grands sprinteurs mondiaux. Il a gagné en bord, il est en forme. Et voilà, en plus, il a été bien aidé dans le final. Donc, voilà, c'est vraiment la giclette. Même s'il y avait vent de face et que j'ai été bien placé dans sa roue. Mais vraiment très content de cette victoire. La jambe était bonne et voilà, je suis très content d'avoir saisi ma chance en tant que leader de l'équipe cette semaine. Les étapes précédentes, tu as eu moins de chance ? J'ai terminé quatrième au premier sprint. J'étais déjà satisfait, même s'il manquait la petite réussite. Voilà, après, j'ai chuté dans la demi-étape. Donc, je n'ai pas pu récidiver. Mais voilà, là, je finis par une victoire. Donc, c'est tout ce que je retiens. Il a fallu la chercher toute seule. Oui, bah, tout seul, non, l'équipe m'a protégé quand même. Après, sur la fin, tout le monde était isolé parce qu'il y a eu beaucoup de courses aujourd'hui. Donc, non, non, c'est une victoire d'équipe. Surtout qu'ils m'ont aidé aussi le premier jour et les autres jours. Donc, il n'y a pas... Non, ils ont fait un bon blow, je suis content. Non, 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 c'est un bon blow. Sous-titrage ST' 501